C'est parti ! C'est parti. 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 peut pas dépenser des millions si toi est obligé d'acheter des chaussures à 29 euros voilà l'objet d'acheter des costumes qui valent même pas 30 euros voilà tout ça là pour te prendre comme un pingouin de cirque et pour te présenter à qui veut malheureusement elle ne peut pas montrer ton visage parce que montrant ton visage elle se condamne elle même mais elle avait déjà fait elle avait oublié qu'elle avait déjà fait j'étais obligé de montrer ton visage je dis bien que je n'ai rien contre toi je n'ai rien contre ta personne mais ça fait partie du game la vérité voilà le game la vérité c'est quoi c'est que il faut qu'elle reflète ce qu'elle dit lorsqu'elle dit aux jeunes filles de prendre une fille elle dit à une jeune fille par exemple de prendre son copain une chose l'enfant qu'elle tient d'un chauffeur de taxi de le donner à un soi-disant médecin tout simplement parce que elle estime que le chauffeur de taxi ne fait pas un boulot noble et que le médecin aurait plus de moyens que le chauffeur de taxi alors qu'il est démontré qu'il arrive même des chauffeurs de taxi qui s'occupent mieux de leurs enfants et prennent soin de leurs enfants donnent une bonne éducation à leurs enfants mieux même que les docteurs qui ne sont jamais à la maison qui sont toujours partis et qui sont jamais là pour assister leur famille voilà les docteurs qui n'ont jamais le temps quand ils viennent à la maison sont déjà fatigués et donc sauf que là font la fierté de leur famille parmi les docteurs et donc ça 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 nous a intéressé nous en tant que la voie de sans voie nous en tant que les gens de petits métiers parce que je suis moi aussi un homme de petits métiers je suis pas riche je suis pas riche quand je suis arrivé aux états-unis ici j'ai travaillé dans les warehouses les warehouses c'est les magasins d'usines voilà les entrepôts d'usines voilà j'ai travaillé là-bas j'ai soulevé les cartons j'ai été machiniste aussi je réglais les machines dans les petits dans les trucs comment des gens dans ces warehouses là voilà j'ai rouleur même les chariots et les bateurs voilà j'étais conducteur de chariots et les bateurs je faisais je pouvais me taper trois boulots en même temps dans un seul dans une seule usine voilà c'est à dire que en même temps soulever les cartons en même temps travailler sur les palettes en même temps prendre le chariot élévateur pour déplacer les trucs je faisais tout ça en même temps pour combien pour huit dollars l'heure voilà et ça te dit que je suis un homme de petits métiers et lorsqu'on insulte les petits métiers ça me fait mal les gens de petits métiers ça me fait mal parce que dis toi une chose c'est que malgré que je faisais ça je connaissais ma valeur je savais que je parlais mieux mais je n'avais pas le choix je le faisais parce que il faut savoir s'adapter il faut savoir suivre voilà on ne peut pas rester assis bien bras croisés en attendant que les millions nous tombe du ciel pendant ce temps il faut payer des bibles des factures il faut s'habiller il faut se soigner il faut vivre donc on est obligé de faire des petits métiers en attendant de trouver mieux et si on n'a pas trouvé mieux et qu'on aime bien son petit métier on peut en faire une carrière voilà c'est pas une obligation de changer les métiers quand on est heureux dans son métier voilà parce que le bonheur est individuel et le progrès est pour tous voilà le bonheur est individuel peu importe ce que tu fais si tu y as si tu prends plaisir à faire ce que tu fais si tu y as ce que tu préfères ce que tu veux mais c'est l'essentiel et ça m'a fait mal lorsqu'elle dit à une jeune fille de prendre son enfant de le donner à un médecin tout simplement parce que l'autre est un homme de petit métier est un chauffeur du taxi aujourd'hui nous découvrons malheureusement que son homme même celui avec qui elle vit c'est un homme de petit métier non seulement c'est un homme de petit métier mais plus plus grave c'est que depuis un certain temps le monsieur ne travaille plus et c'est elle qui s'occupe de lui ça veut dire que ce monsieur il est gigolo désormais au départ c'est lui qui s'occupait d'elle avec ses petits métiers là ses petits boulots ses débrouilladises là c'est lui qui s'occupait d'elle mais depuis que elle commence à faire bon sur les réseaux sociaux c'est elle maintenant qui s'occupe de lui et elle veut plus qu'il travaille tout simplement parce que elle ne veut pas qu'on le remarque quelque part et que ça salit son image qu'elle veut mettre là c'est dommage je veux atteindre les deux mille personnes et puis on commence la vidéo partager au massivo voilà et puis écrivez allumez le feu s'il vous plaît pour qu'on allume vraiment le feu donc j'ai fait je n'ai rien contre j'ai rien contre à personne je respecte tous les êtres humains le travail de vigile je te dis pour moi c'est un travail respectable c'est un travail qui nourrit son homme voilà j'ai vu sur bon c'est un travail qui nourrit son homme mais ce n'est pas un travail pour le mari de chimène un travail métier de vigile n'est pas le travail qu'il faut au mari de chimène je précise sinon le métier de vigile c'est un travail rémunérateur qui peut nourrir son homme tu peux pas vivre peut-être dans un château tu peux pas rouler peut-être dans une mercedes tu ne peux pas rouler dans une BMW peut-être même tu peux même rouler dans une BMW d'occasion mais tu ne peux pas en tout cas avoir un certain nombre de vie un certain niveau de vie mais c'est un travail respectable tu peux prendre l'argent du travail de vigile nourrir tes enfants nourrir ta concubine ou bien ta femme t'habiller te sortir bien à l'aise voilà ça dépend maintenant de quelle maison tu vas lui mais ce travail de vigile n'est pas un travail que devrait avoir le mari de chimène le mari de chimène devait être un astronaute le mari de chimène devait être un génie du logiciel voilà celui qui crée des apps et qui les vendent donc ils bravent des millions de dollars par jour le mari de chimène devait être ceux qui vont sur la lune pour voir sur mars s'il y a encore des vies humaines là-bas et à chaque retour qui sont payés à coups de milliards de dollars voilà le mari de chimène devait être un virulogue ceux qui sont payés juste pour faire juste un test de virus qui sont payés à plus de deux cent cent mille dollars pour le seul texte voilà ça ça devrait être le mari de chimène le mari de chimène devait être un avocat mais pas n'importe quel pas n'importe quel avocat parce qu'il y a des avocats qui n'avaient pas jeune des deux mots ça il faut le dire aussi mais il devrait être un avocat qui a réussi voilà qui vit dans un château avec plein de gardes de corps un avocat qui voilà qui a son diète privé ça ça devrait être le mari le mari de chimène devait être un architecte voilà un architecte de points chaussées voilà ceux qui font les points chaussées sont vachement riches qui a construit même le dernier pont en chine et le dernier pont du japon voilà et qui est en train de renouveler qui est en train de renouveler comment des gens la tour Eiffel voilà ça ça devrait être le mari de chimène parce que le mari de chimène ça peut pas être un professeur ça peut pas être juste un simple mestre mestre généraliste ça peut pas juste un petit avocat de quartier ça ne peut pas être un instituteur ça peut même pas encore puis ça peut pas être un jury un vigile ou quelqu'un qui nettoyerait dans les bureaux des gens non 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 ça ne peut pas être le mari de chimène non non ça ne peut pas être le mari de chimène le mari de chimène c'est pas les yougos il peut pas être le président de la yougoslavie c'est nous les yougos voilà moi je suis papa caviar mais c'est c'est nous qui avions été les yougos à un moment donné moi j'ai vivé à yougoslavie oui nous étions les yougoslavs et je peux dire quand même que je suis encore dans ce pays yougoslavie là voilà nous sommes les yougoslavs voilà c'est nous là c'est nous les gens des petits métiers c'est nous qui sont qui nous débrouillons c'est nous les enfants des pauvres toi tu es né certainement avec une cuillère en or dans la bouche ton mari est né avec ou bien ton copain ton concubin il est né avec une cuillère en or dans la bouche donc vous avez votre vie et aujourd'hui on va voir mais ce qui est bizarre c'est que lorsqu'on a un mari qui a aussi autant d'argent autant de biens qui fait l'honneur de toute sa famille et la tienne l'honneur de tous tes amis mais dans ce cas il faut être fier de le montrer pourquoi le cacher on ne cache que les vigiles comme nous on ne cache que et puis faites la différence entre un vigile et un agent de sécurité parce que j'ai vu les gens dire oh un vigile peut gagner 4000 dollars un 4000 euros un vigile peut gagner 5000 euros les gens j'ai vu des gens lancé pas mal de chiffres vous parlez trop rire quoi est-ce que vous savez d'abord ce que ça veut dire être un vigile vous connaissez le vigile le vigile c'est celui qui est vigilant un vigile c'est un vigilant quand il y a un vigilant ça veut dire que celui qui est là qui regarde quand il y a quelque chose qui va pas et puis il dit quand vous allez à burlington ici vous allez trouver des vigiles là bas dans les rayons qui sont allés se promener pour ne pas que les gens volent les marchandises quand vous allez à walmart vous allez trouver des vigiles là bas voilà et ceux là leur salaire ne dépasse pas 13 dollars l'heure ici aux états unis leur travail leur salaire ne dépasse pas ceux qui sont trop chers payés sont payés à 15 dollars l'heure 15 dollars l'heure voilà donc vous multipliez par par 40 la semaine et puis maintenant vous déduisez les choses dedans comment dire genre les taxes voilà donc si je prends facilement ici si je je veux bien faire les choses si je prends rapidement ici je fais 15 dollars je prends le maximum 15 dollars multiplié par 40 voilà multiplié par 40 voilà ce que ça me donne ça me donne 600 dollars 600 dollars quand on enlève les taxes dedans et tout et tout bon disons 100 dollars sinon c'est plus que 100 dollars les taxes c'est plus que 100 dollars mais quand on enlève 100 dollars dedans ça te donne 500 dollars ça te donne 2000 dollars le mois maximum sinon en réalité ça ne vaut même pas les 2000 dollars mais ça te donne 2000 dollars au maximum donc imagine toi c'est une 2000 dollars et je n'ai pas comme une maison donc le maximum que tu peux prendre dedans c'est de payer mais 2000 dollars ok et ici aux états unis il faut au moins trois fois trois fois le prix de la maison pour pouvoir vous une maison donc si on divise 2000 dollars par trois ça donne pratiquement 600 et quelques ça donne 600 700 dollars voilà 700 à peu près 630 dollars à peu près tu ne peux que louer que une chambre ici tu fais 600 dollars tu ne peux pas louer une maison tu ne peux pas louer un appartement avec 2000 dollars aux états unis si tu ne peux que louer une chambre en train de coucher pas plus pour louer une maison de 1000 $ il faut gagner au moins 3000 $ pour louer une maison de 1000 $ voilà pour louer une maison de 1500 $ il faut gagner 3 fois il faut gagner 4500 $ et comme je vous l'ai dit un vigile mais là il ya un agent de sécurité un agent de sécurité lui qui a une arme lui qui a une formation un peu approfondie voilà ceux-là peuvent gagner jusqu'à 18 $ soit même jusqu'à 20 $ ceux qui ont les armes peuvent même gagner jusqu'à 25 $ voilà comme des policiers ça dépend maintenant ceux qui sont spécialisés les agents de sécurité qui font le garde rapprocher les trucs comme ça c'est un autre niveau mais là nous parlons des vigiles celui qui ouvre porte celui qui ferme porte celui qui dit monsieur vous pouvez trouver la banane là ici monsieur vous pouvez trouver la banane c'est de cela qu'on parle il faut les respecter j'aimerais d'abord les saluer mais j'ai dit que le mari de Chimène ne peut pas faire ce travail maintenant qu'on a atteint on a dépassé les 2000 personnes nous sommes à 2100 personnes maintenant on va commencer la vidéo d'abord comment comme Jacques Sven ça c'est son vrai nom il est né le 12 août 1970 sa profession agent d'hygiène agent d'hygiène c'est-à-dire qu'il nettoie en un mot un technicien de surface c'est-à-dire qu'il nettoie dans le bureau c'est-à-dire que quand les gens ont fini de travailler dans le bureau la nuit quand les gens ont fini de travailler dans le bureau la nuit et ça je vous le dis ça c'est une fiche que j'ai pris officiellement sur un site français donc c'est pas juste des choses que je dis c'est pas que je me tape le ventre pour raconter des bêtises c'est sur un site français c'est sur un site français qu'on appelle World Express tout ça c'est ici c'est sur World Express donc tout son truc est ici tout est là c'est sur un site français que j'ai pris tout son background donc tout est là donc comme je disais va-t-il doucement parce qu'on est trop basse attendez d'abord moi je disais c'est super j'ai eu j'ai eu j'ai eu je disais j'ai eu 12 août 1970, ça c'est sa date de naissance, il essaie la profession d'agent d'hygiène, son épouse, Assemian Amon Chimène, née le 30 décembre 1982, elle est née en 1982, ça veut dire qu'elle a presque 40 ans sur papier, elle a 40 ans sur papier, donc on ne sait pas si elle a, mais moi je pense que je vois, donc elle a 40 ans, en 2013, les époux créent une entreprise dans laquelle il n'y a qu'un seul employé, M. Comidia lui-même, mais malheureusement l'entreprise a fait faillite en 2013 jusqu'à 2017, l'entreprise a fait faillite. Elle, en 2013, avec M. Sven Comidia, les deux ont créé une entreprise où il y a un seul employé, un seul employé et le seul employé c'est son mari. Et cette entreprise, elle est spécialisée dans le nettoyage du bureau. Eux, ils ne savaient pas qu'un jour elle avait de venir star. C'est comme ça la vie est. Donc il y avait un seul employé qui était Sven, c'est lui seul qui était employé dans l'entreprise. Et après, ne gagnant pas de marché, jusqu'à l'entreprise a fait faillite. Et quand tu as une entreprise, il faut payer les taxes. Il faut déclarer faillite en 2017. En 2018, il a procédé à la liquidation officiellement sur papier, sinon il n'y avait rien à l'entreprise. Mais en 2018, il a procédé à la liquidation de la société. Il laisse des normes d'être à hauteur de plus de... au revoir. Il n'a plus travaillé, le seul dernier boulot qu'il a eu, c'est un boulot de vigile. A lieu et place de nettoyer maintenant les trucs, le boulot de vigile qu'il a eu, c'est le seul boulot qui lui garantissait un salaire. Pour être honnête avec vous, je ne connais pas le salaire, mais ça, ce boulot, il l'a eu seulement qu'en 2019, il a eu ce boulot en 2019, de vigile, et jusqu'à un certain moment donné, il était obligé de laisser ce boulot, il a eu ce boulot en 2019, et puis il était obligé de laisser ce boulot, parce que sa femme commençait à être populaire. En fait, parce que Chimène commençait à être populaire. Donc, le dernier boulot qu'il a fait, à part un technicien de surface, le dernier boulot qu'il a fait, c'était le boulot de vigile. A l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il est toujours vigile ou s'il ne l'est plus. mais la France est faite de sorte qu'il faudra, il faudra que tu déclares un revenu. Il faut que tu payes tes impôts. Il faut montrer que tu payes tes impôts. Et donc, c'est tout ce que j'ai comme chose. Maintenant, on va aller lire un peu. L'Assemblée générale, approuvant la proposition du général de décider d'affecter le, quoi, la perte de 99.9594 euros de la manière suivante. Troisième résolution, ça, c'est les résolutions qu'il a déclarées. OK, ça ne m'intéresse pas. Donc, le premier, c'est quoi? Elle fait croire à tout le monde. Aujourd'hui, Chimène fait croire à tout le monde que c'est le monsieur qui s'occupe d'elle. Parce qu'en réalité, c'est Chimène qui s'occupe du monsieur. Aujourd'hui, nous parlons, c'est Chimène qui s'occupe de son homme. Si elle est femme, qu'elle montre le revenu de son homme. On n'a même pas dit, par exemple, moi, je vous ai déjà montré le visage du monsieur. On connaît son visage, on n'a pas besoin de ça. Si elle est femme, elle n'a qu'à montrer son revenu. Elle n'a qu'à montrer le revenu de Chimène. Elle ne peut pas. Parce que c'est elle qui s'occupe de lui. Même quand les deux vont au restaurant, quand elle vous montre là, ah, mon mari m'a invité aujourd'hui au restaurant, c'est elle qui paye. C'est elle qui fait tout. Même quand les deux vont en vacances, c'est elle qui paye. Avec les revenus, des choses. C'est elle qui paye, c'est elle qui paye tout. Tout récemment, elle a déclaré que le monsieur a acheté une maison pour elle. C'est faux. Aucune maison n'a jamais été payée. Ni par elle, ni par lui. C'est faux. C'est achifaux. Si elle est femme, je la mets au défi. Elle n'a qu'à montrer le papier de maison. Elle n'a qu'à montrer le papier de maison. Ici, on ne paye pas maison en Europe avec bouche. En Occident. Quand tu dis que tu as payé maison, tu montres le papier de ça. Et tout le monde peut vérifier. Là où je vis, là. Si je vous donne l'adresse de la maison, là, vous tapez sur internet, vous allez voir. Depuis combien de mètres ça a changé. Qui était l'ancien propriétaire. Combien ça a coûté. Combien ils ont payé. Combien de mètres carrés ça fait. Vous allez tout avoir. Si elle est femme. Si elle veut la même, là. Il ne faut même pas me donner le papier, là, même. Moi, je n'ai même pas besoin de papier, là. Elle a dit seulement l'adresse. Et puis moi, j'ai lui donné toutes les références. Jusqu'au dernier acheteur. C'est une menteuse. C'est une mytho. Le monsieur n'a rien. Il va payer. Même bonbon, il ne peut pas payer toutes les données. Il va avoir l'argent. Tout ce qui gagne, c'est ce que tu prends un peu dans tes histoires de publicité. Des trucs de show vidéo. Tu prends un peu et puis tu lui donnes pour mettre un peu sur lui, là. Ce n'est pas bon. Je donne un peu. Par exemple, tu ne lui donnes rien. Par exemple, tu le sais. Par exemple, tu le gères mal. Tout ce qu'il peut faire, c'est manger un peu. Puis avant. Il est obligé de te supplier, même. Pour avoir chose. Donc, toi, tu t'occupes d'un gigolo. Tu es une maman cougar. Tu es une maman cougar. Et c'est toi qui dis aux jeunes filles, elles n'ont qu'à chercher garde fructueux. Alors que toi, même là, il n'y a pas de fructueux chez toi. Il n'y a pas quelque chose même qui commence par F chez toi. Si ce n'est pas femme. Parce que le méchant avec qui tu vis, c'est une femme. Ce n'est pas un garçon. Parce qu'un garçon, c'est celui qui a un revenu. C'est celui qui bande. Mais celui-là, il ne lui bande pas. On comprend maintenant pourquoi aisément, tu peux te mettre devant la caméra. Et puis, draguer un agrave en direct. Et puis, ça ne va pas quelque part. Parce qu'au fait, c'est toi qui portes la culotte à la maison. Parce que c'est toi qui mets la nautique sur la table. Et non, le contraire. C'est toi qui mets la nautique sur la table. Si on dit vachette écartée, c'est toi on va à périr. Si on dit à tel truc, il y a l'eau qui ne coule pas bien dans les toilettes, c'est toi on va à périr. Si on dit à tel truc, c'est toi on va à périr. Tout ce qu'on va faire, c'est toi on va à périr. C'est toi l'homme de la maison. Et c'est toi qui viens pervertir nos enfants. Pour faire croire qu'elle devait aller chercher un futur. As-tu gagné ton futur ? Mais pourquoi depuis là tu ne divorces pas ? Si toi tu sais où est le réseau de futurs. Mais il faut divorcer puisque celui-là, c'est ton valet, c'est toi qui t'occupes de lui. C'est toi qui t'occupes de lui. Mais pourquoi ? Dans ce cas, pourquoi toi tu ne le quittes pas ? Pourquoi tu ne le quittes pas ? Tu vois ? Si tu es femme, parce que tout ce que je dis là, tout est noté ici. Je n'ai même pas encore commencé à lire. Je donne juste le résumé. Je ne suis même pas encore rentré dans les détails de tout ce que le gouvernement a déclaré sur vous. Suis toi et comédien. Steve, Sven. Parce que comme je dis, le clash c'est l'endurance. On ne peut pas tout donner aujourd'hui. Mais je vais juste te lancer des petits défis. En espérant que tu as rélevé ces défis-là. Là, là. Quand je regarde même ta vidéo, quand je regarde où tu es là-même, ça ressemble à HLM. Là où tu vis en ce monde. Ça ressemble à HLM. Si toi, tu es fier et que tu sais que tu vis dans cet domaine, on n'a pas dit de donner l'adresse même. Pourquoi tu ne filmes pas du dehors jusqu'à rentrer chez toi à la maison ? Pourquoi tu ne filmes pas du dehors ? Et toi, tu n'as jamais passé un permis de conduire parce que tu n'as jamais eu l'argent pour passer un permis de conduire. Par contre, lui, il sait rouler. Lui, il sait rouler. Mais toi, tu ne sais pas rouler. Parce que tu n'as pas de permis de conduire. Quand est-ce que tu vas arrêter de mentir à la jeunesse ? Comment peux-tu dire que les gens des petits métiers sont liés ? Par contre, toi-même, là, ton homme-même n'est même pas un homme de petits métiers. C'est un brabant, un promador et qui est chez toi à la maison. Un promador dort avec toi. Surtout son travail, c'est de te moukou. Ça, c'est tout son travail, ça. Et pour avoir un petit salaire, qui n'est même pas 1000 euros par mois, juste lui donner des miettes. Si tu lui as trop donné, c'est au moins 200 ou bien 150 euros le mois. Pour juste comme un agent de poche. Par contre, c'est toi qui paye déjà tout à la maison. Là, il va aller où ? Il va nulle part. L'essence, il y a des rouges là-même. Ça rentre dans la bière à la maison. Pas pour s'habiller même. Regardez, regarde comment toi-même tu l'as habillé la fin des miettes. T-shirt blanc en bas. Quel genre de t-shirt encore ? Même pas un t-shirt du marque. Les t-shirts qu'on vend à gamme à 1000 francs, 1000 francs. C'est ça qu'il met en bas. Et tu achètes un cheveu, comme un des genres. Un costume qui ne coûte pas en tout. Vous savez que le haut, le bas, tout ça, ça ne coûte même pas 25 euros. Tu allais payer ça à bas-baix. Tu allais payer le costume à bas-baix et tu lui donnes le cas pour porter ça. Tu t'as payé une chaussure à 29 euros, si ce n'est pas moins, à 29 euros et puis tu lui portes ça. Parce que tu es tellement à bas, tu ne veux pas dépenser sur lui. Tu sais qu'il n'a pas de valeur. Pourtant, on a vu ici, malgré qu'elle n'en est, malgré même qu'elle a plein d'enfants. Mais quand elle voulait offrir le cadeau à Peter 007, quand Eka voulait offrir le cadeau à Peter 007, le cadeau coûtait au moins 1000 euros. La chaussure faisait au moins 1000 euros. Ça, c'est un cadeau. Toi, tu n'es même pas capable d'offrir une chaussure de 100 euros à ton homme. Un homme avec qui tu viens, Eka ne vivait même pas avec Peter, elle lui a offert un truc de 1000 euros. Lui, en retour, il a offert un téléphone qui coûtait au moins 1000 euros. Un iPhone 12 qui coûtait au moins 1000 euros. Les deux se sont offerts des trucs d'une valeur minimum, 1000 euros. Toi, tu offres un truc, le total de tout ça, c'est que tu vois en bas, ça ne vaut même pas 100 dollars. Chessures, costumes, tout et tout, rien ne vaut 1000 dollars. Regarde comme tu traites les messieurs. C'est quoi on vous dit, vous les hommes, là ? Qu'on vous dit de travailler, là ? Elle fait son game sur l'internet, elle a ses vues, elle a ses trucs, ça c'est son argent. Toi, tu vas rester là, jouer les goujards à la maison, je ne sais pas travailler. Depuis, tu es en France, là-bas, là. Ça fait déjà plus de combien d'années que tu es en France ? Si tu avais cherché à faire au moins une formation, aujourd'hui, là, tu ne serais pas là. Mais tu es resté là, après, elle dit que tu vas jouer les essuies, là, en France, là-bas. Et aujourd'hui, là-bas, maintenant, tu es obligé de te cacher. Ça ne te fait pas honte. Ta famille te connaît, tes amis te connaissent. Tu as peur, maintenant, que les gens ne cassent pas pour eux. Tu as peur que tes amis viennent dire que, ah, mais moi, c'est mon ami, moi, je le connais. Tu ne travailles pas. Tu as peur que ta famille même ouvre la bouche. Tu vois, c'est ça, le problème. Tu as peur qu'on voit ton visage et que quelqu'un de ton village ou de ton quartier te reconnaisse en train de marcher en tapette pour aller faire choses. Même quand tu portes tes tapettes, ça fait pitié, mon Dieu. Les gens pensaient même que c'est parce que tu étais un buteur, alors que toi-même, butage même, tu ne connais pas. Butage même, tu ne connais pas. Le problème, c'est quoi ? Tu es un bravo, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Et c'est elle qui est obligée de prendre soin de toi. C'est la partie même que tu me fais mal. Toi, tu prends soin des gigolos, tu as un gigolo chez toi à la maison, et c'est toi qui dit aux filles d'aller se prostituir chez les hommes. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es trop lègue. Aucun autre garçon ne peut te prendre. Aucun garçon, réellement, ne peut même mettre mille francs c'est face de toi. Il n'y a pas de garçon qui peut dépenser mille francs c'est face de toi. Si ce n'est pas ce Togolais, le pauvre Togolais, si ce n'est pas ce Togolais qui t'a pris pour te mettre à la maison, il t'a pris pour te mettre à la maison. Si ce n'est pas lui, dis-moi qui peut te prendre tel que tu es là. Même, ça fait comme même, parce que tellement tu es désespéré, comme tellement tu sais que, à part lui là, personne ne t'a pris. Même dans sa galère, lui peut même niancer toi. Dans sa galère, il peut niancer toi. Mais, tu sais que c'est ton lasse qui est là. Donc, quand même, les filles appellent comme ça. Et puis, elles disent, allô, Kaviar. J'ai vu papa Chezor, comment dire, papa Kaviar. Ton cœur est mort. Ton cœur est mort en même temps. On peut faire ça. Papa Kaviar, Zébi. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, il est l'autre. Ok, je trouve pas. Moi, toujours, j'ai ce problème là. Toujours mon, je vais faire mes vidéos. C'est là que je cherche mes vidéos, je trouve pas. Ok. Une fille appelle des Etats-Unis. Et elle te dit. Je voulais montrer une vidéo là-même. Elle a appelé des Etats-Unis. Elle te dit qu'elle a rêvé. Elle a rêvé de ton papa Kaviar. Depuis qu'elle l'a vu là. Chez sur la rue, elle a tellement plu. Habile a tellement plu qu'elle veut voir le reste du visage. Toi-même, tes abonnés. Toi-même, tu l'as salué. Ah, mais Kaviar, des Etats-Unis. Tes abonnés, même, sont curieux. Veux voir que toi-même, il faut leur montrer le visage des types là. Tu n'as pas qu'air de ça. Tu connais. Tu n'as pas qu'air de ça. Maintenant, tu les as insultées. Tu as commencé à insulter tes propres abonnés maintenant. Attends. C'est un clash. Est-ce que c'est un clash entre toi et tes abonnés maintenant ? Tes Kaviar. Entre toi et tes Kaviar, c'est devenu clash maintenant. Tu vois, quand je te dis que ça a tombé ensemble. T'as vu, il arrive un temps. Quand tu fais tout avec Juju là, quand tu fais tout avec Juju là, il arrive un temps où tu commences à descendre comme ça. Mais tu ne vois pas dedans. Tu ne vois même pas dedans. Tu commences à descendre en flèche le temps arrivé. Éloge, Éloge First Magazine a publié sur sa page ton poste que tu as fait là où tu dis là, tu demandes pardon à chose. Comment dis-je ? À ton mari. Parce qu'on l'a su tous sur les réseaux sociaux. La partie, elle m'a trop fait lire. Mais je n'avais pas eu le temps de finir de mourir. Quand j'ai commencé à lire les commentaires, je t'ai dépassé. Les gens commencent à t'allumer. Tu vois combien de fois tu es détesté maintenant ? Alors que Éloge First Magazine, c'est ton partenaire. Tu as plein de partenaires comme ça sur les réseaux sociaux. Qui sont toujours en train de faire tes éloges. Mais lui-même, il est découlé. Il ne peut pas supprimer tous les commentaires tellement les gens sont en tasse sur toi. Les gens disent, mais ce n'est pas elle qui a insulté les hommes des autres. Ce n'est pas elle qui minimise, qui sous-estime les autres. Ce n'est pas elle qui dénigre les autres, disant que les autres ont un petit métier. Son gars, l'homme lui-même, il fait quoi ? Parce que tu es la seule fille incapable de dire. La seule fille riche, vachement riche, qui est caviar. Et qui vit dans la bon point. Qui vit, comment déjà ? Dans le luxe. Mais qui est incapable de dire où travaille son mari. Ce qu'il fait, combien il gagne. Et qui il est. Incapable de le dire. Tu es la seule. La seule riche qui est capable de dire, c'est mon mari, voici où il travaille et tout et tout. Mais tu veux que les gens comprennent qu'il est riche. Et pourtant, tu ne dis même pas ce qu'il fait comme boulot. Tu ne dis même pas qui il est. Tu ne dis même pas le diplôme qu'il a ou le savoir-faire qu'il a. Tu ne parles même pas de tout ça. Mais tu veux que le monde retienne. Que non, il est fructueux, qu'il est caviar. Mais je vais te dire une chose. Chien ne mange caviar. Chien mange caviar. Ça ne veut rien dire. Si le chien a gagné caviar, il va manger proprement, il va déposer. Voilà. Mais le chien ne peut pas payer caviar. C'est ça la différence. Chien mange caviar, mais le chien ne peut pas payer caviar. C'est l'homme qui a l'argent, qui paye caviar. Et puis il donne à son chien. Voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a l'argent peut payer caviar pour vous donner. Vous allez manger aussi. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent pour payer caviar. Quelqu'un qui a l'argent peut vous inviter dans un restaurant de luxe. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent pour payer le restaurant de luxe. Quelqu'un qui a l'argent peut vous amener à la plage. Avec des gars de corps. Avec le luxe autour. Mais ça ne veut pas dire que vous avez de l'argent. Vous-même. Pour vous assurer tout ça. Tu comprends ce que ça veut dire mon proverbe ? Ton chien mange caviar. Mais le chien ne paye pas caviar. Donc connaître le nom de caviar ne fait pas de toi un caviar. Connaître le nom de caviar ne fait pas de Zven. Le sans-emploi, le promador, ça ne fait pas de lui un caviar. Zven va même passer par lui-même pour connaître plus de caviar. Il va passer par lui pour acheter ça. Lui-même il peut s'offrir déjà un plat, un plat cali, un bon plat de plat cali dans Paris. Il peut s'offrir ça. Est-ce qu'il peut manger comme la façon d'emparer la chose ? Il y a quelques mois on est parti et puis on a dépensé au moins 100 et quelques euros. Et puis on a mangé là. Est-ce que lui-même il peut dépenser même, manger même 50 euros ? Il peut s'asseoir pour manger 50 euros. Arrête de connerner. Arrête de tromper le monde. Arrête de tromper nos enfants. Parce que toi-même là, tu vis avec un gigolo. Tu as une maman souple de sugar. Une sugar mamie. Tu as une sugar mamie. Tu t'occupes d'un pauvre lot qui n'a que sa queue. Quand on voit ton mec être habillé, on sent que c'est un voyou. Un gars dont le pantalon même descend comme ça. Avec les pieds, on dirait des parenthèses. Une parenthèse ouverte de l'autre côté, l'autre fermée de l'autre côté. C'est ce qu'est-ce qu'on a ? On dirait piège d'argouti. Et c'est toi qui viens là, tu vas manquer du respect à nos enfants. À nos soeurs, à nos cousines, à nos nièces, à nos soeurs, à nos mamans. Tu vas même manquer du respect disant que toi, ta vie est mieux que la vie de toutes ces braves femmes qui travaillent. Mets des jours pour faire tourner cette société-là. Toutes ces femmes qui vont garder les enfants. Toutes ces femmes qui travaillent dur pour s'acheter un toit pour leurs enfants. Toutes ces femmes qui vont enseigner le matin à l'école. Toutes ces femmes qui prennent soin des enfants à l'école. Toutes ces femmes qui travaillent dur. Qui travaillent dans les restaurants, dans les maquis, dans les trucs. Toutes ces femmes qui font vivre cette société. Ces professeurs, ces secrétaires. Ces assistants de direction et j'en passe. Sur ces braves femmes. C'est ton haut qui peut les égarer. Même ces filles qui t'appellent souvent. Toi-même, toi tu as un niveau qui vaut à leur niveau. Quelle est ta formation de ta vie ? Tu as quelle formation ? Aucune formation. Tu ne sais rien faire. Tu veux être un éloquence. Mais l'éloquence ça va avec le verbe. Il faut avoir un langage soutenu. Il faut avoir un langage. C'est ça qu'on appelle l'éloquence. L'éloquence ce n'est pas de panique. Ça s'appelle une diarrhée verbale. Ce que tu es en train de faire. C'est ce mec-là. A lancer des rafales de mots. C'est ce qu'on appelle une diarrhée verbale. Ce qui n'a rien à voir avec l'éloquence. L'éloquence va avec. L'articulation des mots. L'alignement des mots. Comment il faut placer chaque mot. Et comment il faut l'utiliser. Chaque mot doit être dans son contexte. Perpiscasse. Depuis quand on t'a dit. Est-ce que le mot Perpiscasse t'a dit abusant? Tu dis Perpiscasse. Mais tu es Perpiscasse. Tu es Perpiscasse. Tu es Perpiscasse. Tu as vu ça où? Si tu avais lu. Ne serait-ce que lu. Même si tu avais vu quelqu'un m'a écrit le mot Perpiscasse. Tu allais savoir que ça se lit Perpiscasse. Mais ça s'écrit avec un S avant le P. Et de l'autre côté il n'y a plus de S. Ça se lit. La façon que ça se lit. Ce n'est pas comme ça que ça s'écrit. Ça s'écrit Perpiscasse. Mais ça se lit Perpiscasse. Tu devrais savoir ça. Mais ça tu ne sais pas. Parce que tu n'as jamais vu le mot en question. Comme la façon que tu ne connaissais pas. Ébéniste. Et comme la façon que tu ne connais pas. Plein d'autres mots. Qui se disent chaque jour sur ta page. Mais attends. Une femme comme toi. Une fille comme toi. Bon on peut dire une femme puisque tu vis avec un homme. Une femme comme toi normalement doit passer son temps. A jouer les plongeuses dans un restaurant. Dans un bar. Tu devrais rester là. A laver les assiettes. Les verres. Les crières. Ça c'est ce que tu devrais faire. Tu ne peux pas te permettre de manquer du respect. A toutes ces braves femmes. A tous ces chauffeurs de taxi. A tous ces vigiles. A tous ces policiers. Ces gendarmes. Ces gens qui se battent tous les jours. Pour que cette société fonctionne comme il se doit. Tu ne devrais pas leur manquer du respect. Tout simplement parce que tu as quelques vues. Qui te montrent la tête. Alors tu crois que c'est le sommet de tout. Tu crois que tu ne descendras plus jamais. Tu crois que c'est ça être riche. Pendant combien de temps tu penses que ça va durer. Ton succès là. Ou cette gloire éphémère. Combien de temps tu penses que ça peut durer. Pour que tu te permettes de manquer du respect. A toutes ces braves femmes qui travaillent dans les hôtels. Qui travaillent en tant que cette technicienne de surface. Et que tu te fous d'elle. Elles n'ont qu'à chercher les autres qui ont l'argent. Mais tu sais combien de fois ces gens ont travaillé pour avoir leur argent. Tu ferais mieux de dire à ton type. Avec qui tu joues à ton gigolo là. Ton promando là. Tu ferais mieux de lui d'aller chercher du travail. Après un peu passer. Il n'y a pas de saut métier sur terre. Tout métier qui mûrit. Est un bon métier. Tout métier qui mûrit. N'est pas un métier saut. Il n'y a que des hommes qui sont sauts. Qui pensent qu'il y a des sauts métiers. Sinon il n'y a pas de métier saut. Il n'y a pas aussi de sous métier. Tous les métiers font vivre. Il faut te revoir. Parce qu'on a tellement à dire désormais sur toi. On a tellement à te reprocher que tu fais vomir. Avant tu ne voyais pas comment tu étais applaudi. Parce que les gens n'avaient rien compris encore. Il a fallu que j'insiste. Que je répète. Que je me répète chaque fois. Comme on dit la répétition pédagogique. Il a fallu que je répète. Je répète. J'ai insuïé les injures des gens. Mais finalement les gens ont compris. Regarde sur les autres pages. Comment tu es insulté. Regarde comment tu es ramassé. Et ce sont des femmes uniquement. La plupart sont des femmes qui te ramassent. Ce ne sont pas des hommes. Va voir simplement même ce dernier commentaire. Où tu dis demander pardon à ton mari. Mais as-tu commencé par demander pardon à tous les hommes que tu as humiliés ? As-tu commencé à demander pardon à tous les hommes de petites fonctions ? De petits emplois ? De petits métiers pardon ? De petits métiers. As-tu commencé à lui demander pardon ? Donc au fait ça fait mal. Tu vois comment ça fait mal ? Quand ton gars ne travaille pas et puis on lui dit qu'il ne travaille pas. Ça fait mal quand ton gars a été vigilé et puis on lui dit qu'il est un métier de vigile. Que c'est un faux métier. Que c'est un sous-métier aussi. Tu vois comment ça fait mal ? C'est de la même façon quand tu dis à un chauffeur de taxi qu'il faudrait que celui-là perde son enfant tout simplement parce qu'il est chauffeur de taxi. Comme c'était un crime d'être un chauffeur de taxi. Tu n'as jamais pris un taxi ? As-tu ? Depuis quand ? Ton copain m'a mené s'il avait un taxi. Un taxi s'achète à des millions. S'achète pas à 200 000 francs, ni 100 000 francs, ni 20 000 francs. C'est des millions pour avoir un taxi. Donc quelqu'un qui a un taxi, il faut te dire que ce monsieur c'est un brave. C'est qu'il a bagaillé du. Parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir 2 500 000 en Afrique pour avoir un taxi. J'aimerais saluer tous ces braves gens qui se battent tous les jours, nuit et jour, pour faire fonctionner ces souhaités. J'aimerais saluer toutes ces femmes, ces braves femmes, qui matin, midi soir ne donnent pas, qui non seulement travaillent et viennent à la maison pour nourrir leurs enfants. Et s'occupent de leurs enfants et qui dorment souvent tard du moment, souvent minuit, souvent 1h du matin pour se réveiller à 5h du matin. J'aimerais saluer tous ces braves d'amour. Et j'aimerais vous dire à vous les femmes, ne vous laissez jamais avoir parce que ces gens aux paroles mielleuses sur les réseaux sociaux, qui vous font croire qu'ils sont des milliardaires, alors qu'en réalité ces gens vivent une vie difficile chez eux. Alors qu'en réalité ces gens vivent avec des pauvres mecs qui n'ont rien dans le cul, qui n'ont rien dans la poche, qui n'ont aucun savoir-faire, qui n'ont aucun mérite dans cette société-là. Vous avez du mérite. Vous avez des gars bien. Ton gars, même s'il est étudiant, un jour il deviendra quelqu'un. Même si son gars, t'es un gars, c'est un gars, c'est un gars, la pratique BACA, un jour il deviendra propriétaire de BACA. Ne te décourage pas. Il faut le soutenir tant que tu peux. Soutiens-le jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Et la vie sera belle. Et tu n'enverras même pas au président de la République de ton pays. Si ce, je vous laisse porter au bien. Et que Dieu bénisse. C'est Pobli. Je suis une légende. Ciao.